bonjour à tous et à tous bienvenue dans cette vidéo la méta les armes qui marche très très bien elles sont souvent très très cher c'est pas forcément donc du coup quelque chose de forcément très accessible que ce soit en termes de niveau ou en termes de roubles pour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous présenter des armes qui sont un peu plus basique mais qui vont vraiment faire le taf pour tuer des tchad et tout ça sous un budget le but de cette vidéo va donc être de vous présenter des armes qu'on va pouvoir acheter et leurs cartouches et leur modding pour pas trop cher sur le marché notamment pas forcément des choses qui seront donc débloquées derrière de la progression mais plutôt des armes que vous allez pouvoir modder dès le level 15 ou peut-être même avant si vous avez de bloquer certaines choses chez les marchands le but de ces armes seront donc de marcher extrêmement bien pour pas trop cher et surtout qu'elle ne se fasse pas forcément prendre lorsque vous mourrez elles ne vont pas forcément donner envie à la personne qui va vous tuer et bien de les prendre tout simplement et vous allez donc avoir un très gros taux de retour d'assurance même si vous mourrez la première arme dont je vous parlais c'est la cadre b ici donc silencer de base chargeur de 30 900 coups par minute c'est à dire aussi rapide pratiquement que toutes les grosses smg que son mp7 pédonante par exemple tout simplement le but de cette arme c'est une arme qu'on peut trouver déjà sur les scaves donc ça vous permet d'avoir des économies infinies on va dire il faudra forcément avoir des chargeurs 30 ils sont débloquables assez rapidement mais dans tous les cas il ne dépasse pas forcément trop les dix mille comme vous pouvez voir il se trouve encore une fois comme je leur dis sur des scaves donc très très facile à voir que ce soit sur vos scaves à vous ou les scaves que vous tuez et vous allez vouloir jouer avec cette arme de corps à corps enfin principalement corps à corps on peut jouer jusqu'à 50 mètres environ en lâchant des grands foules faut être précis faut être précis en tout cas à la distance vous allez plutôt vouloir viser les têtes au corps à corps plutôt les jambes c'est pour ça qu'on va favoriser des cartouches de leg meta donc c'est à dire des cartouches qui ont un maximum de dégâts mais pas forcément de la grosse pénétration ici on va prendre tout d'abord la sp7 qui sera la plus dure à débloquer je crois qu'il faut faire une quête sur street pour débloquer la sp7 actuellement voilà mais c'est celle qui fait le plus de dégâts de chair et donc vous allez vouloir prendre ceci après ce sera la psv ou la sp8 qui elles sont vraiment pas cher du tout et débloquable très très rapidement environ 70 roubles la cartouche c'est rien du tout vous en prenez au moins 200 pour vos raids parce que ça débite comme je vous l'ai dit ici on est sur du 900 coups par minute il vous faudra au moins trois ou quatre voire peut-être cinq chargeurs au moins quatre chargeurs c'est pas mal vous assurez le tout vous êtes sûr de la retrouver peut-être pas le premier jour du wipe mais voilà dès la première semaine du wipe vous allez pouvoir directement retrouver ça dans vos retours d'assurance c'est une très très bonne arme je la conseille par exemple si vous partez au sniper à côté je la conseille pour aller sur usine si vous arrivez bien à mettre des têtes visez les têtes sinon c'est du leg meta incroyable très grosse cadence vous rafalez les jambes et ça tue très vite n'importe quel shad parce qu'en fait vous ne passez pas les armures on s'en fout de l'armure lorsqu'on fait du leg meta dans tous les cas que le mec soit un vrai tank ou à poil si vous lui tirez dans les jambes vous allez le tuer en autant de balles c'est à dire normalement cinq ou six avec ses cartouches sachant que vous avez un chargeur de 30 que l'armée super stable avec une très grosse cadence ça va être très très facile de tuer des personnes rapidement et si on regarde le prix vous allez les trouver normalement voilà en dessous du prix de rapport c'est à dire généralement aux alentours des trente mille si jamais après elle se débloque assez rapidement chez rapport bon alors en comparaison à la caidre je sais qu'on va m'en parler pas mal dans les commentaires la sr2m qui est un peu la smg cheap aussi mais elle est quand même deux fois plus cher à jouer que la caidre vraiment deux fois plus cher la cartouche vous à peu près pareil la pe elle a 80 c'est pareil c'est leg meta à la pe elle est à 80 de 80 roubles et 80 de dégâts de chair la sr2m ce qui est bien c'est que du coup vous avez un viseur donc les gens ont peut-être un meilleur feeling avec que vous pouvez mettre n'importe quel viseur dessus ainsi que le pk06 est le moins cher et le mieux techniquement pour cette arme vous pouvez avoir une lampe donc ces deux avantages que la caidre n'a pas mais par contre vous serez sur une arme deux fois plus cher et surtout sur une arme que vous n'allez pas forcément recevoir vous dans vos assurances je vous rappelle que lorsque vous mourrez vous allez recevoir des assurances du stuff que vous avez mis par terre ou qui n'a pas été sorti du raid tout simplement donc voilà pour celle là ça va vous coûter environ 100 mille à faire le modding plus les chargeurs qui sont moins facilement trouvables et débloquables je mets l'option là parce que je sais que certaines personnes n'ont pas de feeling avec la caidre je vous propose ici donc la sr2m avec ce modding assez simple nous allons maintenant passer à la meta indéniable de ce wipe c'est le sks ici le op sks avec du coup ce modding ici très cheap mais avec 42 d'ergo il est vraiment pas cher on va pas vous le voler c'est impossible qu'on vous le vole peut-être qu'on vous faudra le scope grand grand max le scope vaut pas trop cher chargeur de 20 et pas chargeur de 35 ça coûte beaucoup moins cher les chargeurs de 20 ici vous en prenez deux pour ce prix là vous en prenez vraiment deux regardez si vous pouvez peut-être mettre aussi ici si vous avez débloqué le monte carlo le gastu pour gagner encore deux d'ergo c'est très important d'avoir de l'ergo ici vous allez voir que très peu d'armes seront silencées parce que ça va doubler généralement le prix de vos armes ici même si pour le coup ok c'est vrai qu'en vrai d'avoir une arme avec un réducteur de son va vraiment vous permettre de cacher votre signature et donc d'avoir plus de chances de survie mais ici le but c'est d'arracher du tchad de voler leurs gears et après de jouer avec c'est le principal et quand vous êtes à du moyen et long range vous pouvez jouer ça alors bien sûr vous pouvez faire aussi du point fire avec ses 20 cartouches aussi au corps à corps si vous voulez ça passe assez bien ce qu'on va jouer comme cartouche ce sera de la pp parce que la pp se trouve actuellement sur le flea market elle est assez cher c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas jouer une arme en full auto de ce calibre là mais bel et bien un op sks ce qui fait qu'au maximum vous risquez que 40 cartouches vous risquez que 40 cartouches si vous mourrez le reste vous le mettez dans le pouch bien sûr vous alternez avec les chargeurs vous faites un peu drill lorsque vous devez à va du coup recharger vos chargeurs mais de manière générale vous pensez bien à jouer ce sks vous pensez bien surtout à mettre la crosse ici monte carlo elle vaut pas très cher en fait elle vaut on va dire aller 30 milles sur flea market mais ça vous fait plus 12 d'ergonomie par rapport à la crosse normale à la crosse normale du op sks voilà le modding je vous mets juste ici alors c'est vraiment très très puissant surtout que c'est très très stable sur ce web si les sks voit les derniers par exemple ça s'envolait vers le ciel de manière générale ce sont des lasers il ya même pas besoin de beaucoup les modder vous connaissez un petit peu ce web si mais voilà c'est très très simple au psks de base vous mettez bien le dovetail un la queue d'aronde ici le montage pour pouvoir mettre le pso que vous voulez alors bien sûr vous allez voir il ya une autre technique après avec un autre scope que je vous présentais juste après qui sera un scope un peu gratuit que vous pouvez mettre et du coup vous le mettrez peut-être avec ce genre de montage voilà je pense qu'on a fait le tour l'arme coûte environ dans les dans les 100 milles à peu près mais c'est une arme qui a une polyvalence qui est assez grande c'est très très fort et avec la pp vous avez vraiment arraché de la classe 4 très très bien elle risque de galérer un peu face à de la grosse classe 5 ou de la classe 6 bien sûr mais ça va être une dinguerie pour mettre des tout apthorax tritaptorax ou des têtes sur n'importe quel joueur que vous allez croiser et on se retrouve avec le scope dont je vous ai parlé l'attaque 30 vous allez voir pourquoi est ce que c'est un c'est un scope gratuit en fait c'est une x1 x4 incroyable c'est ma préférée pour le coup c'est ma lunette préférée du jeu alors on est sur un rfb chargeur de 20 parce que vu que le phal est meta le phal est méta et que ce sont les mêmes chargeurs qui vont sur l'rfb que sur le phal le sa 58 vous pouvez pas trop jouer les chargeurs de 30 parce qu'ils sont beaucoup trop chers sur le flea market mais les chargeurs de 20 marche très très bien on est sur un bullpup on est sur une arme qui a une très très bonne ergo un assez bon recul pour son calibre on va mettre la petite poignée rgv rvg excusez moi en fde parce qu'elle est moins cher ici on est vraiment sur l'économie pas de laser c'est le seul pas de laser pas de lampe c'est le seul défaut du rfb on va pas le jouer en silencé comme je vous l'ai dit généralement vous mettez du silencieux alors oui c'est mieux ça va vous arracher votre ergonomie et surtout ce sera deux fois plus cher généralement là vous allez vouloir comme j'ai dit tuer les ennemis prendre leur stuff et se casser ou jouer leur stuff c'est le principal à faire avec ses armes et justement d'assurer ses armes pour ce que lorsque lorsque vous prenez le stuff des ennemis vous larguiez cette arme et vous puissiez la recevoir en assurance ou si on vous tue alors celle ci a moins de chances qu'on va peut-être pas vous laisser les lunettes et tout mais on va peut-être vous la discarde en tout cas ça fera quelques petites économies ça c'est sûr donc voilà alors pas de silencieux juste la petite poignée le scope ici alors le scope pourquoi est ce que j'ai dit qu'il était gratuit on va aller voir simplement l'échange chez notre ami jaeger quand le jeu voudra bien arrêter de freeze très bien parce que vous avez un échange chez jaeger que je fais depuis tous les wipes possibles et imaginables contre eux trois kvas alors il m'en manque un de kvas c'est pas normal généralement je prends toujours toujours trois kvas pourquoi ça parce qu'en fait ça va me permettre lorsque je vais par exemple faire mon sport dans ma planque revenir de mes raids et bien je vais boire ce kvas d'une certaine manière pour qu'il ne reste pour qu'il ne soit plus qu'à un voyez que celui ci est à un seul sur 60 une utilisation sur 60 donc généralement je fais ça je le mets là boum et puis quand les trois sont à 1 sur 60 j'ai remonté donc mon hydratation et mon énergie avec le kvas je vous rappelle qu'ils remontent les deux alors plus 15 plus 65 ça remonte majoritairement l'hydratation et voilà je prends un peu de sucre pour monter l'hydratation pareil je le laisse à 1 et puis après je prends le kvas je le laisse à 1 pour remonter l'énergie et l'hydrate et puis ça vous fait en fait un scope gratuit vous faites le trade ici de la tac 30 avec vos trois kvas à 1 et vous avez donc un scope x1 x4 qui est gratuit je vous rappelle que ce scope en termes d'économie est assez grand parce que c'est un scope à 100 000 à peu près on va regarder sur le flea market actuellement voilà 90 000 actuellement c'est une très très grosse économie j'en ai trop je pense que j'en ai trop si je vais dans customisation 1 2 3 sachant que j'ai plein d'armes contre les tac 30 j'ai pas mal de tac 30 ici qui traînent il y a aussi des voodoo mais ça c'est parce que je ne les joue pas au niveau de la cartouche on va jouer de la bcp fmj c'est la plus grosse cartouche en termes de pénétration qui est disponible sur le flea market on est à 35 de pénétration pour environ je crois que c'est 83 de dégâts donc ça va être assez facile de mettre des headshots vous allez peut-être galérer face à de la classe 5 très très certainement mais au moins vous pourrez mettre du tri tap thorax sur la classe 4 ou double tap thorax sur la classe 4 et surtout de mettre de beaux headshots vous êtes vraiment sur une arme qui vise ici à mettre des headshots vous êtes sur une arme qui va faire beaucoup de dégâts 83 de dégâts donc cite la personne si vous tapez sur l'aramide c'est à dire sur ce qui n'est pas protégé par des plaques sur le gilet vous allez presque le one tap presque le one tap je vous rappelle que elle fait 83 de dégâts et que votre personnage ici fait 85 au thorax qui est la zone mortelle lorsqu'elle arrive à zéro par des dégâts directs et donc voilà ça c'était pour le petit rfb le rfbliat avec son modding très très simple et vraiment pas cher je vais aller chercher un petit concurrent au rfb juste en dessous et je reviens et le voici le voilà un spectre gadget ce sera notre vpo 101 pareil à la bcp fmj il est un peu moins cher son modding pareil vous pouvez si vous voulez mettre sur la queue d'aronde comme pour le sks un du coup un montage pour pouvoir mettre votre tac 30 dessus un toujours avec le trade vous avez ici que uniquement des chargeurs de dix coups c'est un peu le problème quand on compare les deux stats techniquement vous allez vous dire il est meilleur sauf que le recul horizontal est ignoble sur le sur le hunter et puis son ergonomie aussi est plus faible je vous conseillerais toujours de jouer le rfb mais sachez que le hunter vous reviendra plus facilement et moins cher de manière générale je pense que vous avez environ 20% d'économie à peu près à faire sur ce hunter rapidement on va regarder parce que je n'en ai pas parlé mais le prix d'un rfb c'est absolument rien c'est trente mille alors que le hunter je crois qu'il doit être du coup à peu près à peu près au même prix donc voilà de manière générale le modding est moins cher sur le hunter mais voilà c'est vraiment à vous le voir est ce que vous voulez une arme qui sera un peu moins forte mais qui reviendra plus souvent ou une arme un peu plus forte qui reviendra moins souvent tout simplement ce qui est côté positif aussi sur le hunter c'est que vous pouvez mettre donc ce montage de queue d'aronde avec ces scopes là qui sont quand même plutôt utilisables plutôt utilisables mais c'est vrai qu'on n'a pas de x1 quoi ici on a un x1 x4 donc on peut ne pas avoir de magnification et tirer des cibles au corps à corps dans le viseur donc voilà ça c'était pour ce calibre là bcp fmj bien sûr si vous avez de la m80 m62 joué là mais voilà on va parler vraiment que des choses qu'on peut acheter sur le flea market bon très clairement ça me fait chier de le mettre mais je suis obligé parce qu'il est trop fort parce qu'il est simplement trop fort le svt 41 qu'on va pouvoir trouver pour pas si cher que ça pour sa puissance c'est un c'est le meilleur calibre après le lapoua sur tarkov ici donc c'est le calibre du mozin c'est le 54 r 62 par 54 r 60 000 vous avez un svt vous mettez un chargeur de 15 dessus c'est limite indispensable j'ai envie de dire voilà c'est toujours bien d'avoir au moins cinq cartouches en plus pour pas si cher vous pouvez jouer bien sûr les chargeurs de 10 vous avez la possibilité de mettre du montage pour en faire un sniper bien sûr vous pouvez en raid enlever ce montage de sniper et jouer avec la mire c'est très très bien ça vous permettra de gagner en ergonomie et puis de viser un truc un peu plus proche c'est vraiment une arme ultra polyvalente c'est une arme vraiment pas cher c'est l'arme trop forte et en plus on risque de pas trop vous la voler je pense que personnellement si je tombe dessus je risque de voler le montage pour revendre un peu et faire chier le mec qui l'a quoi et puis et puis là vous allez vraiment la retrouver assez facilement vraiment voilà et au niveau des cartouches je vous conseille deux cartouches que sont donc la t46 m et la ps la ps va être très cher sur le flea market il risque pour moi je comprends pas pourquoi est ce qu'elle est encore sur le flea market il risque peut-être de l'enlever sur les prochains wipe en termes de logique elle est souvent aux alentours des 2000 elle se trouve assez facilement sur cabane c'est pour ça qu'elle sera toujours toujours en continu sur le flea market on en trouvera toujours en tout cas mais de manière générale vous avez voilà une cartouche à 2000 qui arrache de la classe 5 et la classe 6 c'est super super fort ici vous êtes sûr de tout ap thorax et de one tap tête absolument tout le monde dans le jeu avec de la ps et sinon la question un peu plus du pauvre ici la t46 m qui est une traçante qui est littéralement l'équivalent de la lps mais en beaucoup moins cher il n'y a que un de dégâts et un de peine de différence entre les deux donc c'est vraiment une lps traceur avec du coup un prix qui est beaucoup plus faible quand on compare ici on est à 500 à peu près sur le marché alors que lorsqu'on va sur la lps laissez moi je la cherchais ici la lps la lps elle est juste ici la lps est à 800 roubles donc elle est deux fois plus cher ici 900 roubles même deux fois plus cher pour exactement les mêmes performances le seul défaut de la t46 m c'est qu'elle est traçante alors défaut oui et non des fois ça peut vous aider à faire votre sniping et votre zéroing sur les personnes sur lesquelles vous tirez mais de manière générale vous êtes sur quelque chose qui a plus de 40 de pénétration et donc qui va tout à thorax toutes les classes 4 qui va one tap pratiquement tout le monde parce que pratiquement tout le monde se balade avec un t4 sur la tête donc voilà c'est du one tap headshot pour pratiquement tout le monde ça c'est plutôt pas mal et donc n'oubliez pas le chargeur de 15 le petit svt il est voilà j'ai même appelé sv trash tier tellement j'aime pas cette arme mais je suis obligé de vous la partager parce qu'elle est trop forte trop fort pour son prix trop fort pour son accessibilité et j'espère qu'elle sera nerf dans les prochains wild dans tous les cas allez allez il me reste plus que deux armes à vous présenter la première ce sera pour le corps à corps ou pour des quêtes par exemple un peu chiant aux pompes littéralement vous pouvez jouer ce mp155 chip il a un garde main ici d'ultima pour monter l'ergonomie on est à 50 d'ergonomie avec ce pompe c'est super fort c'est un vrai c'est un semi auto vous n'avez pas besoin de pomper du coup j'appelle ça un pompe mais c'est un fusil de calibre 12 vous n'avez pas besoin de pomper entre chaque action chaque tir voilà vous êtes à 50 d'ergonomie vous avez très très bon recul du coup avec juste ce petit remington choke tactical ici qu'on va avoir ici qui va réduire encore plus le recul le petit okp7 qui va vous permettre d'avoir une bonne visualisation sur la dispersion des plombs vous allez tirer ou des fléchettes et puis voilà vraiment sinon il est très très stock il coûte vraiment pas cher si on regarde ici les pièces qu'on enlève les marchands qu'on enlève les pièces qui sont déjà sur l'arme on va être sur un prix plutôt correct ici de 64 mille roubles pour une arme super forte j'ai fait tous mes kilos pompe avec ça passe super bien quand je vais sur usine tu joues avec ça c'est une dinguerie maintenant on va parler cartouche alors cartouche bien sûr si vous avez de la p20 ou de la fléchette joué de la p20 ou de la fléchette sinon je vous conseillerais un maximum la piranha alors elle fait 25 de dégâts x 10 mais surtout elle a pas mal de pénétration c'est 26 de pénétration je crois enfin bref dans tous les cas elle va vraiment arracher par rapport aux autres cartouches que vous allez avoir de ce calibre le seul défaut c'est qu'elle fait que 25 de dégâts x 10 bien sûr il ya 10 plombs qui se baladent dedans mais voilà ça fait 25 x 10 et votre tête je vous le rappelle qu'elle est à 35 donc si vous avez qu'un seul plomb qui touche la personne ne va pas mourir il faudra deux plombs qui touchent au corps à corps ça se fait très facilement surtout que vous pouvez vraiment vraiment spammer ce pompe sans souci vous ne perdrez pas votre cible de vue je mets la express à côté pourquoi parce que la express en fait elle sera déjà beaucoup moins cher quand on regarde la piranha on est à 900 à peu près 1000 la cartouche si on ne compte pas le déblocage chez yager donc c'est généralement cher parce qu'elle est forte en vrai elle est vraiment pas mal elle passe très très bien notamment tout ce qui est aramide ou du coup bas des protections des visières des classes de tout ça ce qu'on peut trouver notamment sur usine ça passe très très bien ça donc ça c'est plutôt fort pourquoi j'ai mis la express nous voilà c'est la 6 5 express parce qu'elle a je crois que c'est bref ces plombs dans tous les cas ils font 35 de dégâts donc c'est pour mettre un plomb à headshot ça on sait et elle a un plomb de plus que par exemple la 7 mm qui elle aussi fait 35 de dégâts mais je crois que celle ci elle en a 9 peut-être alors que l'autre en a 8 fin dans tous les cas c'est la meilleure techniquement pour jouer ce pompe certaines personnes vont penser à la 8 5 magnum mais la 8 5 magnum a trop de recul et pour le coup ce sera dur de garder la cible visuellement en face de vous donc voilà 6 5 express piranha si vous voulez faire un peu plus de pénétration si vous avez du mal là si vous avez mal à mettre des têtes vous jouez la piranha vous spammer et vous jouez ce magnifique pompe qui est avec quelques petits modding ultima le modding ultima d'ailleurs qui permet de mettre une lampe dessus et ça c'est plutôt non négligeable notamment sur usine ou pour faire vos coups simplement déblouissant au maximum vos ennemis et on l'a amélioré magnifique bon alors du coup maintenant pour finir je vais vous présenter en bonus un pour ceux qui sont restés deux armes qui sont un peu plus complexe parce que pour le coup elles font un peu tâche à la règle que je me suis mis au début de cette vidéo c'est à dire que ce sont des armes que vous n'allez pas forcément pouvoir trouver ou modder que uniquement avec le flea market tout d'abord le case 23 se trouve en trade un chef rapport vous pouvez vous avez deux trades à débloquer vous pouvez l'avoir aussi en récompense de quête donc ça fait que vous l'aurez pas forcément au level 15 tout le temps de manière générale mais voilà c'est une arme très très forte pour péter du tchad parce que c'est du leg meta instant littéralement la cartouche de shrap 10 ou même la shrap 25 va vous permettre de one tap dans les jambes quelqu'un one tap dans les jambes quelqu'un alors c'est un c'est un pump action donc il faudra à chaque fois mettre un coup de pompe entre chaque cartouche ce qui fait que c'est un peu comme comme quand vous jouez au verrou donc si vous ratez votre shot au corps à corps vous êtes vraiment dans la sauce si le mec en face de vous n'a pas un verrou ou un pompe comme ça simplement mais de manière générale vous prenez une petite ligne vous décalez un peu machin vous attendez que le joueur passe la ligne devant vous vous lui arrachez les jambes et c'est du one tap c'est c'est un gameplay fun pour certains dégueulasse pour d'autres dans tous les cas je suis obligé de vous le partager parce que ce petit caisse 23 va vraiment arracher du tchad soit psy je me suis pas encore trop amusé avec faudrait que je reprenne un peu mais généralement je m'échauffe sur usine tout le temps et j'ai soit un caisse 23 soit le pompe que vous avez vu avant donc voilà j'adore j'adore parce que franchement il ya des mecs qui arrivent avec des abaralos avec des altines avec des machins ils sont toutes protection mais je m'en fous que tu sois à poil ou que tu sois avec un altine je t'arrache en une balle dans les jambes et ça c'est très très fort vous jouez donc la shrap 10 ou la shrap 25 plus que la barricada la barricada est une cartouche qui va lancer qu'un seul projectile et donc vous aurez du mal par exemple si vous voulez mettre une tête si le mec il a que sa tête qui dépasse ce sera mieux d'avoir plusieurs projectiles ici pour taper notre petit ennemi donc voilà on va passer maintenant au vpo le vpo ici que vous voyez avec ce modding avec l'attaque 30 gratuite j'ai mis de la ap dedans la ap sur swipe c'est un peu délicat elle est partie du flea market ce qui est totalement logique parce que c'est du one tap thorax classe 4 c'est du one tap thorax classe 4 elle n'est plus sur le flea market mais voilà si jamais vous avez de la ap m si jamais vous en crafter aussi parce qu'on peut la fabriquer dans la planque pour pas si cher que ça franchement et puis surtout c'est du semi auto enfin c'est un verrou donc en fait vous allez au maximum risquer je sais pas trois chargeurs donc 12 cartouches ou 13 avec celle qui est chambré d' apm donc en fait même si vous perdez vous allez vraiment pas perdre beaucoup de cartouches qui sera votre atout principal de ce calibre et de ce vpo donc c'est du one tap pour pratiquement toutes les classes 4 du jeu elle fait genre 90 de dégâts donc ça one tap le thorax assez facilement et bien sûr ça peut one tap la tête ça a une haute chance de ricocher quand même donc voilà puis c'est pas très précis à beaucoup de recul c'est vraiment ça tape très très fort mais de manière générale vous allez voir vraiment quelque chose de plutôt fort pour taper du tchad enfin voilà j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo elle n'était pas vraiment scripté je voulais vous partager mes builds un peu sympa on a fait des vous avez vu qu'il y avait des builds avec un d'armes je les ai encore là ici mais voilà j'ai mis des builds qui sont pas trop chers qui sont plutôt pas mal là par exemple ici la crosse monte carlo vous permet de gagner vraiment beaucoup d'ergo ce qui est important lorsque vous snipez ou lorsque vous tirez à distance avec notamment ici ce ops ks j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous en voulez plus c'est ce qu'on passe à l'étape d'au dessus parce que là on doit être en dessous des 100 milles pour absolument toutes les toutes les configs ici est ce qu'on passe au dessus en termes de prix est ce que ça vous intéresse que je fasse ça peut-être à tous les wipes en fonction des disponibilités des cartouches et des disponibilités des armes et des body dans tous les cas n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ça me ferait extrêmement plaisir à venir me voir sur twitch quand je serai en live et puis bien sûr le discord en description c'est votre meilleur atout votre meilleur allié pour gagner l'antarkov tout simplement allez je vous laisse à plus tchao 1